Salut tout le monde ! Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Révolution énergétique en Algérie. Comment les chauffe-eau solaires vont changer notre avenir ? Sujet numéro 2. El Morgene vs Nutella. La vérité derrière l'interdiction en Europe et le succès mondial. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Le Centre de développement des énergies renouvelables, CDER, a franchi une étape importante dans le domaine des énergies renouvelables en obtenant, ce dimanche, l'accréditation de l'organisme algérien d'accréditation, Algerac. Cette reconnaissance permet à son laboratoire d'évaluer les performances techniques et thermiques des chauffe-eau solaire. Ce mandat confère au CDER la responsabilité de contrôler l'impact environnemental et l'efficacité énergétique de ces équipements, reflétant ainsi la volonté de l'État d'établir une base solide pour un développement durable conforme aux normes internationales. Grâce à cette accréditation, le CDER jouera un rôle clé dans la réglementation du marché des chauffe-eau solaire, touchant à leur fabrication, installation et commercialisation. Ce marché en plein essor est soutenu par des initiatives du ministère de l'énergie et des mines qui ont favorisé la production locale de ces équipements. Avant d'atteindre une production industrielle, ces modèles doivent être soumis à des tests de performance et d'efficacité énergétique, d'où l'importance de cette accréditation, qui est une étape cruciale pour la création d'unités de fabrication. L'importance des chauffe-eau solaire réside dans leur contribution à la réduction de la consommation énergétique. Selon des études, ces équipements pourraient couvrir jusqu'à 80% des besoins en eau chaude de grands consommateurs, comme les bâtiments publics, écoles et universités. Pour les particuliers, l'installation de ces chauffe-eau, dont le coût s'élève à environ 200 000 DA sans subvention, bénéficie d'une aide de l'État qui réduit ce montant à 55 000 DA. Cette installation permettrait de réduire de 40% la consommation énergétique, rendant l'investissement initial minime face aux économies réalisées sur les factures d'énergie. La certification des chauffe-eau solaire était un obstacle majeur à leur production à grande échelle, mais cette accréditation ouvre la voie à la fabrication en série, notamment avec l'implication des entreprises algériennes, y compris les micro-entreprises, pour augmenter le taux d'intégration locale. Les prévisions indiquent que les unités locales pourraient atteindre un taux d'intégration de 95%. L'objectif est de fournir des équipements pour les grands projets de logements et d'infrastructures industrielles, ainsi que pour un usage domestique. En d'autres termes, la fabrication à grande échelle de ces chauffe-eau solaire renforcerait l'efficacité énergétique tout en ayant un impact positif sur l'économie nationale. Sujet numéro 2. Notre société n'a pas été officiellement contactée par un organisme européen. Les opérateurs exportateurs de nos produits, notamment la pâte à tartiner, ont été informés de l'interdiction de notre produit en France et par conséquent dans l'Union européenne. Nous avions précédemment fourni tous les documents requis par la réglementation européenne à la demande des opérateurs algériens afin de permettre la commercialisation de nos produits en Europe, ce qui a finalement conduit à cette interdiction. Malgré cela, nous recevons de nombreuses demandes de pays asiatiques, africains, arabes et de Russie. Nos produits sont très demandés à l'international. La décision de l'UE, bien que surprenante, nous a été bénéfique. Elle nous a incité à améliorer la qualité de nos produits et à mieux comprendre les aspects juridiques de l'exportation. Les experts français ont souligné que notre pâte à tartiner contenait du lait, ignorant que la poudre de lait que nous utilisons provient de France elle-même et non d'Algérie. Cette interdiction a révélé de nombreux points importants. Nous devons maintenant surmonter ces obstacles avec le soutien des ministères algériens du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, ainsi que des services douaniers qui nous assistent pour faciliter notre entrée sur le marché européen. En somme, cette décision nous a éveillés. Il faut reconnaître l'apport de l'entreprise italienne Nutella qui a su conquérir le marché mondial avec un produit de qualité. De notre côté, avec notre pâte à tartiner El Morgene, nous ne prétendons pas faire mieux que Nutella ou d'autres marques. Notre objectif est de satisfaire les besoins des consommateurs. Si notre pâte à tartiner a fait le buzz à l'international, c'est grâce à sa qualité et à son goût. Par ailleurs, notre usine Doran se spécialise uniquement dans la production de chocolat. Nous sommes confiants que les investisseurs et opérateurs algériens peuvent produire des biens de qualité dans divers secteurs, à condition d'y croire et de persévérer. Le succès de nos produits, notamment notre pâte à tartiner à base de noisettes fraîches, a été rapide. Pour améliorer notre produit, nous avons impliqué nos employés et leurs familles dans le processus de retour d'expérience. Cette démarche a conduit à la mise sur le marché d'une nouvelle version de notre pâte. Pendant la saison estivale, nos compatriotes de France et d'autres pays ont goûté et apprécié nos produits. Des Youtubers ont contribué à la popularité de notre pâte en réalisant des vidéos. Bien que nous nous attendions au succès en raison de la qualité de notre produit, nous ne pensions pas que cela arriverait aussi vite. Notre production n'a pas été affectée par l'interdiction d'exportation vers la France et l'UE. El Morgène continue à produire des articles de qualité, appréciés par les consommateurs. Nous avons été récompensés à plusieurs reprises par l'organisme national Ictiari, et ce succès ne nous a pas fait perdre de vue notre objectif. Nous n'avons pas misé sur la publicité, mais c'est la solidarité nationale, des citoyens jusqu'aux plus hautes autorités, qui nous a permis de persévérer. Le soutien des autorités, des industriels algériens, des associations, des Youtubers et des citoyens montrent l'esprit de solidarité lorsqu'il s'agit de défendre les produits Made in Algeria. Tout le monde propose des solutions techniques et juridiques pour soutenir notre société. Nous restons fidèles à notre feuille de route et continuons à créer des produits qui plaisent aux consommateurs. Notre slogan, Avec les produits Elmorgène, tu resteras toujours heureux, Ferran.